Donc deuxième partie de l'analyse du thème de naissance d'Eva, on parlait donc du scorpion et du côté très dans la dualité, l'étiraillement du scorpion, avec le fait d'avoir un travail un peu de réconciliation, de réunion entre ce qui peut être très opposé et qui peut parfois créer aussi une tension émotionnelle, un passage par des émotions très opposées ou un peu comme les montagnes russes un peu, il y a de ça un peu chez le scorpion. Mais il y a aussi cette capacité à rentrer en contact avec le plan des énergies, le côté un petit peu vibratoire et j'y pensais par rapport à ce qu'Eva disait dans son domaine artistique, son travail aussi au niveau du son, c'est-à-dire que le son peut être particulièrement relié à la balance et avec le scorpion puisqu'elle a donc ces deux énergies qui sont très sollicitées, il me semble qu'elle a tout un champ, tu me diras Eva ce que tu en penses, tout un champ d'exploration parce qu'il y a des affinités chez toi dans tes énergies astrologiques pour entrer en contact avec le son, le son qui est vibration, le son qui produit ou qui affecte les émotions au niveau de la musique par exemple, la musique peut nous mettre dans des états émotionnels très différents, on n'a pas le moral, on écoute une musique sympa, ça peut nous aider à repartir, à booster émotionnellement, on est bien, on écoute une chanson triste, on a peut-être la larme à l'œil qui va monter, c'est le pouvoir du son, le pouvoir de la musique et le pouvoir derrière des vibrations. Donc je ne sais pas, est-ce que ça te parle toi et est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu plus du travail que tu fais quand tu crées des pièces sonores pour montrer un peu ce que ça peut être le travail du scorpion et de la balance ? Alors oui, en fait je crée des pièces sonores et surtout mon son est utilisé dans des vidéos que je crée en collaboration avec un autre artiste et dans lesquelles dans ces vidéos c'est moi qui fais une performance et qui parle et déclame des poèmes que j'écris. D'accord. Donc c'est ma voix qui est tout le temps présente et pour moi le pouvoir des mots entre guillemets c'est quelque chose qui n'est pas, qui a un réel pouvoir et que ce soit la musique, les sons et les vibrations sonores c'est vraiment quelque chose qui est, oui pour moi qui est présent. D'accord, d'accord. J'ai envie de te proposer si ça t'intéresse et pas une obligation si tu as une vidéo YouTube que tu voudrais partager je peux la mettre à la fin de ma vidéo tu sais en écran comme ça donc voilà, si ça intéresse après les personnes d'aller voir un petit peu justement ton travail voilà, tu m'enverras un lien et je le mettrai sur cette vidéo et oui alors effectivement il se trouve que la balance elle est reliée à la magie et la magie on le sait si tu vois un peu l'image du magicien un peu à la Gandalf un peu voilà les magiciens même si tu prends Harry Potter ou voilà ça passe par les mots ça passe par des incantations ça passe voilà, il n'y a pas de magie sans mots sans parler aussi avec par exemple les bouddhistes des mantras des mantras ou des mantram les incantations aussi tu vois, il y a vraiment un côté la magie le pouvoir des mots qui est magie quelque part le pouvoir aussi des sons pas uniquement des mots ça peut être ça peut être un peu quand tu vois les mantras parfois ça peut être un peu guttural si tu prends le homme par exemple le homme est-ce que c'est un mot oui c'est un mot mais c'est surtout un son en fait et voilà alors après c'est des choses qui peuvent être très puissantes il faut se dire que quand on touche à des choses comme ça on touche effectivement à de la magie on touche à des énergies surtout s'il y a une intention en plus qui vient se poser sur ce qui est dit dire un homme sans intention particulière ce ne sera pas la même chose que de le prononcer en ayant une intention tu vois je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre là qui au niveau de ton travail est déjà présent mais pour lequel tu peux être encore en exploration enfin encore voilà c'est tout un travail exploratoire et je pense que voilà ton ascendant sagittaire peut vraiment comme je le disais tout à l'heure c'est le signe des explorateurs le signe des aventuriers peut t'inviter aussi à explorer un peu la magie des mots la magie des sons des vibrations et parce que tu peux te connecter particulièrement à ça tu as des affinités avec ça tu peux véhiculer ou transmettre des choses particulières des touchés même émotionnellement de façon particulière à travers le encore une fois à travers le son ça peut être intéressant qu'on voit un petit peu ton travail enfin voilà si encore une fois ça te va voilà est-ce que pour toi c'est quelque chose que tu as envie de continuer à travailler le son parmi ton ton panel de domaines artistiques c'est un domaine qui t'intéresse particulièrement ou c'est pas plus intéressant que d'autres non enfin pas que c'est pas forcément dans le domaine artistique entre guillemets mais pour moi c'est important dans mon quotidien après non est-ce que c'est un médium plus important qu'un autre non en revanche c'est quelque chose qui est très et qui prend en ce moment beaucoup de place dans mon quotidien le fait de que les mots dits avec une intention il y ait quelque chose de magique c'est quelque chose qui prend plus en plus de place dans mon quotidien en tout cas par exemple pendant les mantras pour moi c'est toujours qu'à un moment où personnellement je ressens de l'énergie c'est pas du tout quelque chose c'est vraiment un moment par exemple pendant un mantra au yoga c'est un moment pour moi où je vais pas du tout me attendre c'est vraiment un moment où je me sens présente à ce moment là et j'écoute également des mantras chez moi et oui en fait le fait de faire des formules magiques entre guillemets c'est quelque chose qui je dirais pas dans mon oeuvre ou en création en général mais qui est présent au quotidien oui oui ça m'étonnerait pas que tu aies effectivement quelque chose bon déjà que ce soit présent puis qui est comme je disais tout à l'heure une espèce de connexion naturelle qui fait que même ne serait-ce à un moment donné que les mots sans forcément que ce soit chanté ou voilà qu'il y ait une sonorité autre que le mot je pense qu'à un moment donné même le mot tu vois ça c'est aussi le gémeau les mots que tu emploies les phrases que tu formules peuvent être aussi chargés de certaines de certaines énergies tu vois voilà bon après je n'ose pas t'encourager trop à explorer ce champ de la magie des mots et d'incantation parce que ça peut être tellement puissant quand on a surtout des affinités que c'est pas sans danger alors après voilà ça c'est chacun fait comme il veut le fait d'écouter des mantras ça il n'y a pas de voilà il n'y a pas de il n'y a pas de soucis mais voilà c'est on ne peut pas ne pas comment dire complètement ignorer le pouvoir que peuvent avoir des mots employés avec une une charge derrière une intention particulière une émotion ça peut être même l'énergie de l'âme on ne peut pas ignorer que ça peut avoir une puissance voilà une puissance particulière tu sais il y a aussi cette histoire qui est vraie je pense de la capacité que l'on peut avoir quand tu prends un groupe d'hommes des militaires par exemple et qu'ils avancent à un pas à une certaine cadence et que leur vibration peut faire s'écrouler un pont je ne sais pas si tu connais cette histoire là si je la raconte très bien mais tu vois c'est pour dire le pouvoir de la vibration le pouvoir du son c'est que ça peut faire tomber des murs ça peut voilà c'est vrai aussi qu'on est peut-être en train de l'explorer il y a sûrement des recherches scientifiques qui se font dans le monde actuellement sur le pouvoir du son et que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place après voilà c'est toujours pareil dans quel but on le fait mais voilà donc effectivement tu peux avoir toi-même un travail à faire par rapport à ça parce que tu as des capacités avec prudence évidemment voilà après c'est toujours pareil c'est quelle est l'intention parce que tu as beaucoup de planètes en maison 1 je disais ça avec Uranus Saturne mais il y a aussi Neptune en Capricorne en maison 1 tu travailles donc je disais la maison 1 c'est la maison de tous les commencements or tout commence par une idée et une idée c'est aussi le plan c'est aussi l'intention c'est quoi mon intention de départ c'est quoi déjà mon intention dans cette incarnation donc ça c'est l'âme qui dit ben voilà tu viens dans cette incarnation enfin je suis venue dans cette incarnation pour réaliser ceci cela il y a tel plan parfois c'est pas très clair parfois quand on n'a pas trop de blocage et qu'on a une conscience assez évoluée on peut percevoir son plan d'incarnation assez facilement parfois on le perçoit mais il y a quand même des blocages c'est ce que à mon avis toi tu vis plus tu as un plan d'âme qui est assez clair par rapport au niveau artistique ou au niveau créatif simplement voilà il y a un peu des blocages qui sont présents mais ça veut dire aussi que tout ce qui est les intentions que tu poses non seulement dans ton activité artistique mais dans ton quotidien dans toutes les petites choses du quotidien dans tous les choix que tu peux faire dans les décisions que tu peux prendre dans les paroles que tu tiens l'intention est vraiment une question fondamentale tu vois c'est à chaque fois te dire bon c'est enfin te dire oui c'est quoi l'intention quand tu dis ceci quand tu fais cela quand tu fais ce choix ou quand tu ne le fais pas c'est quoi voilà c'est quoi l'intention je ne sais pas si tu le travailles à un domaine particulier par rapport à des projets par rapport à ton quotidien ou voilà ou si c'est quelque chose pour toi qui se fait naturellement je ne sais pas si tu voudrais dire quelque chose je le travaille je le travaille par rapport à je le travaille entre guillemets par rapport à la transformation de en fait là j'ai fait certaines oeuvres qui m'ont pour moi c'était de la matière qui m'a construite jusqu'à maintenant et du coup je j'ai un nœud à ce niveau là pour pour moi c'était de l'énergie que je dois que j'ai accepté de rendre pour en avoir une nouvelle d'accord alors je dis d'accord mais c'est un peu flou pour moi est-ce que tu peux préciser un peu excuse-moi ou tu veux t'arrêter là parce que tu ne veux pas être plus plus dans le détail je ne me souviens plus du coup du du début du pourquoi c'était l'intention les intentions que tu mets dans ce que tu fais et donc là tu disais c'était pour faire changer une énergie oui je mettais une intention dans des mots pour changer une énergie d'accord d'accord bon ok d'accord ouais et oui et oui je pense au côté magicien tu 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 as sûrement eu des incarnations passées de 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 dans la magie en rapport avec la magie et il y a peut-être quelque chose que tu retrouves dans la dans la présente incarnation mais s'il y a des blocages c'est peut-être pas non plus complètement pour il y a peut-être aussi une forme de protection pour pas aller trop loin parce que voilà comme je le disais ça peut être tellement puissant que voilà des fois il vaut mieux bloquer les choses pour pas pour pas que on ait accès à quelque chose à des énergies qui pourraient se retourner contre soi ou créer aussi créer aussi des dégâts donc je pense qu'il y a un côté peut-être à y aller pas à pas prudemment apprentissage après apprentissage pour pour pouvoir trouver le juste niveau la juste énergie pour pouvoir utiliser ces capacités que tu possèdes le scorpion il peut vraiment être en contact avec avec des plans très élevés comme il peut être en contact avec des plans assez bas c'est toujours cette dualité-là du scorpion et donc effectivement parfois s'il vit des émotions un peu basses comme par exemple je sais pas j'allais dire la colère la colère est une émotion très puissante mais qui des fois fait pas ressortir le meilleur chez un être humain donc imaginons quelqu'un qui dirait des choses avec un pouvoir magique dans ce qu'il dit sous le coup de la colère tu vois ça pourrait ça pourrait créer des dégâts de toute façon il n'y a qu'à voir ce que fait la colère quand elle est retournée vers quelqu'un ne serait-ce que verbalement les dégâts que ça peut faire des mots qui sont dits sous le coup de la colère donc si en plus de ça il y a aussi une charge encore encore d'un autre niveau que le niveau émotionnel ça peut être ça peut être extrêmement puissant donc il y a peut-être un travail un peu d'y aller prudemment par rapport à ça on n'a pas parlé d'autres plans je ne sais pas si tu veux qu'on en parle ou pas par exemple la famille le couple ou la santé même est-ce que sans m'en dire trop tu voudrais qu'on aborde d'autres plans comme ça oui j'aimerais bien parce que j'ai l'impression que ma vie sentimentale est inexistante dans mon thème c'est pareil tu dois rencontrer pas mal de monde mais la relation elle ne va peut-être pas forcément très loin tu dois facilement rencontrer donc c'est un peu de l'ordre que je n'ai pas la capacité à avoir des relations en fait j'ai l'impression que plus moi je les regarde que de les vivre et pour ouais c'est pareil là aussi le démarrage est un peu compliqué c'est-à-dire que mettre en place au niveau mettre en place une relation démarrer une relation affective c'est pas quelque chose de naturel ou qui va se faire assez facilement non je vais te poser la question mais tu n'es pas obligé de répondre tu as quand même comment dire des opportunités on va te dire enfin je vais te dire on va te faire des avances ou on va vraiment te draguer non est-ce que c'est parce que tu n'as pas l'occasion de trop rencontrer du monde ça ça m'étonnerait quand même ou est-ce que c'est parce que en fait oui il y a quelque chose qui fait qu'on ne fait pas cette démarche-là avec toi je ne sais pas compliqué à dire compliqué à dire bon tu as la lune comme je disais tout à l'heure la lune en bélier en maison 4 moi ça me fait penser c'est ce que je te dis tout à l'heure à la question de qu'est-ce que je suis venue faire dans cette famille en incarnation alors après je ne sais pas au niveau de ta famille si tu as l'impression que voilà tout se passait bien avec tes parents et que tu tu pouvais être née dans la c'est pas être née dans la bonne famille c'est pas ça mais tu vas avoir le sentiment d'être vraiment en lien connecté avec 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 ses parents voilà qui est une relation où ça communique plutôt plutôt bien ou s'il y avait un sentiment un peu d'être décalé par rapport par rapport à ta famille non ça communique il n'y a aucune communication de ma famille et j'ai un je suis en rupture avec la plupart de ma famille enfin quasiment toute ma famille en fait j'ai une relation je ne sais même pas si on peut le qualifier de relation avec ma mère mais j'ai gardé enfin je garde un je ne saurais pas qu'elle l'appelle autre un lien avec ma mère et mon grand-père après pour le reste j'ai un là j'ai un conflit très profond avec ma soeur je ne suis pas sûre qu'il puisse se régler ouais et avec et donc je suis en rupture avec bon après j'ai quelques contacts légers on va dire avec quelques cousines ça s'arrête là et je suis en rupture avec le reste de ma famille oui parce que bon c'est pas étonnant quand on a une lune embellée en maison 4 ça veut dire que la relation à la famille est compliquée la question de la place au sein de la famille peut être compliquée c'est bon comme je disais tout à l'heure la question de qu'est-ce que je suis venue faire dans cette famille et forcément ça va venir impacter la possibilité de créer une relation de couple il y a peut-être tu vois parce que la maison 4 représente la famille mais pas seulement la famille de naissance c'est aussi la famille que l'on crée et donc le couple que l'on crée et je pense bon après pourquoi pourquoi c'est comme ça bon c'est facile de dire il y a un karma derrière sûrement mais je pense que voilà c'est quelque chose qui est un peu c'est pas un champ facile dans ta vie voilà c'est quelque chose qui sera pas forcément évident mais que tu peux travailler je pense que ça peut se travailler aussi justement en étant un peu dans l'ouverture en rencontrant aussi pas mal de personnes même en observant un peu des couples en voyant un petit peu comment les uns et les autres fonctionnent mais sans forcément toi chercher à tout prix à rencontrer quelqu'un parce que je pense que plus tu essaies moins ça fonctionne il peut y avoir des mécanismes de défense inconscients qui viennent aussi te bloquer pour éviter de rentrer dans une relation où tu aurais le sentiment que tu pourrais être pas en danger mais en tout cas pas épanoui dans la relation tu vois je pense qu'il peut on en revient aussi à Pluton en Scorpion Maison 10 il peut y avoir des peurs refoulées par rapport à la relation de couple la relation affective mais pas forcément c'est pas conscient donc c'est pas évident à aller chercher mais voilà je pense que tout ce qui est de l'ordre du couple c'est c'est pas naturel c'est pas facile ça peut se travailler aussi pareil par le biais de la psychologie je pense qu'il y a peut-être j'ose pas dire besoin mais intérêt à faire peut-être un travail aussi sur soi après ça peut se travailler aussi sur le plan énergétique je sais pas tu me parlais du yoga après est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller voir un énergéticien par exemple voilà parce que je pense que les nœuds que tu portes vont au-delà de ta famille et de ce que t'as pu vivre comme enfant adolescente au sein de ta famille je pense qu'encore une fois ça vient de précédentes incarnations donc je pense qu'un travail énergétique qui serait ciblé sur voilà sur les blocages qui peuvent être présents mais qui sont même pas conscients par rapport à la relation de couple ça pourrait être aussi intéressant comme tu es très sensible au plan des énergies je pense que tu peux être très réactive effectivement voilà très ouverte à un travail de type je sais pas si c'est du Reiki si c'est du magnétisme si c'est de l'épuration par voilà énergétique mais il y a sûrement quelque chose de cet ordre là qui pourrait un peu t'aider après je dis un peu parce que je pense que voilà c'est quelque chose qui risque de te poursuivre pendant un petit moment pas forcément jusqu'à la fin de ta vie mais la question du couple la question de la famille elle est complexe pour toi dans cette vie là bon j'espère que je ne te donne pas un truc trop enfin un aperçu un peu trop négatif parce qu'encore une fois ça peut être travaillé surtout avec Pluton la lune ça plombe la lune c'est vraiment enfermant on l'appelle la prison de l'âme dans l'astrologie que je pratique par contre Pluton ça nous se dit oui il y a des blocages donc il y a des peurs refoulées mais Pluton c'est une planète qui est justement là pour les faire sauter donc c'est les prises de conscience que oui il y a des blocages donc on peut les travailler c'est pas une fatalité de rester avec avec ces blocages et donc là voilà ça peut être parce qu'il y a des peurs parce qu'il y a des émotions difficiles qui ont pu être vécues pendant l'enfance dans les relations parents au père notamment et donc voilà tout ça tout ça peut être peut être travaillé ça fait partie de ton chemin de libération de toute façon c'est ton chemin de libération de liberté d'être il va toucher tous les plans c'est-à-dire ta personnalité ta créativité mais aussi ta vie ta vie sentimentale donc c'est vraiment inclusif donc tu as une capacité tu portes la capacité de travailler vraiment à te libérer des blocages présents dans tous les sphères dans tous les aspects de ta vie alors effectivement la liberté ce que je ressens moi comme une privation de liberté avec la famille c'est très très présent et dans mes relations aussi en fait ce que je ressens c'est qu'on veut m'enfermer dans une cage et me priver de liberté ouais ouais et je ressens très très mal les injonctions et les obligations familiales pour moi c'est une catastrophe c'est une catastrophe dans le sens où pour moi rencontrer par exemple à Noël enfin tout ce qui s'appelle Noël tradition repas de famille non pour moi c'est une privation de liberté atroce ouais et et oui dans mes relations aussi j'ai l'impression qu'on veut m'enfermer dans une cage ouais est-ce que tu verrais oui tu ne verrais pas le couple comme un risque de privation de liberté en fait c'est une question que je te pose en partie sûrement ou en tout cas c'est ce que j'ai ressenti pour l'instant ouais je ne veux pas dire que je ne pense pas que ça puisse être différent mais c'est en tout cas ce que j'ai ressenti pour l'instant dans ce que oui des expériences que tu as pu avoir tu as pu avoir l'impression qu'à un moment donné on portait atteinte à ta liberté dans la relation dans la relation c'est vrai que tu peux être comme c'est un grand champ de travail la liberté d'être ça peut te rendre du coup hyper réactive à tout ce que tu vas percevoir toi que ce soit juste ou pas parce que ça peut être des fois un peu excessif mais comme une privation de la liberté c'est-à-dire effectivement des conventions sociales voilà des injonctions familiales peuvent te paraître effectivement comme étant de l'ordre un peu de l'emprisonnement du carcan de l'obligation que tu n'as pas envie qui te ferait perdre ta liberté quoi voilà mais voilà après bon c'est vrai que c'est tu vois la maison c'est le verso c'est ce côté aussi effectivement mais liberté au point que tout peut être vu comme une menace à la liberté si tu veux mais du coup c'est avec le guerrier enfin oui c'est ça le guerrier scorpion ça devient quelque chose où comme je disais tout à l'heure quand tu es un peu combattant tu peux ressortir c'est-à-dire que mais qu'est-ce que vous faites là enfin tu vois tu vas peut-être pas le dire comme ça mais tu vas le ressentir à dire mais non mais là vous portez atteinte à ma liberté c'est hors de question je me refuse ah quoi enfin voilà ça devient tout de suite assez pas dramatique mais quand même ça peut être un peu un peu ouais un peu exacerbé quoi on va dire on va dire ça comme ça même avec Jupiter en gémeaux que ce soit le verso avec la maison 11 que ce soit le gémeaux ou la maison 3 dans lequel Tamar sont béliers les signes d'air sont des signes qui tiennent énormément à leur liberté et qui du coup peuvent être hyper réactifs encore une fois à tout ce qui peut menacer que ce soit leur liberté physique leur liberté émotionnelle leur liberté de penser enfin voilà ou de créer parce que ton choix de faire des études artistiques il a été soutenu par ta famille ou pas forcément est-ce que c'est toi qui as dit je veux faire ça et je le fais ou est-ce que alors oui et non en fait c'est ambivalent alors c'était oui dans le sens où c'est pour ma mère faire des études c'était déjà enfin c'était comme si j'accomplissais quelque chose pour elle je pense enfin pour faire c'était comme une ascension sociale ne serait-ce que je fasse de faire des études oui quelles que soient les études c'était je pense bien vu en tout cas oui d'apprécier voilà ouais en revanche c'est moi qui ai imposé d'aller en région parisienne dans ce qui est le plus loin de mon lieu de naissance et pour ma famille l'art c'est pas vu comme un métier en fait pour eux je j'allais faire les beaux-arts pour être prof pas pour être artiste oui parce que prof c'est un vrai métier artiste c'est pas un vrai métier d'accord en fait mais de toute façon plus tard tu gagneras de l'argent en étant prof pas en étant artiste sauf que c'était pas ça c'était pas ça mais tu les as enfin pas contredit mais tu leur as dit non moi je veux faire les beaux-arts pour être artiste et pas pour être prof ou tu les as laissé dire ce qu'ils pensaient ouais bah oui parce que sinon ça risquait d'être un peu délicat après à gérer alors c'est vous aussi je pense que je savais pas non plus forcément ah oui oui t'avais pas toi un plan clair au départ tu voulais faire des études artistiques mais sans savoir après précisément je savais que je voulais être artiste mais je savais pas comment j'allais réussir à gagner de l'argent d'accord d'accord et oui je cherche encore à ce niveau là on cherche encore un peu oui alors je veux pas te faire de faux espoirs mais quand on a la maison 10 avec Vénus en balance en maison 10 c'est que non donc non seulement on a des capacités des facilités dans le domaine concerné donc pour toi dans le domaine artistique mais c'est aussi que normalement trouver sa place c'est quelque chose qui va se faire et donc réussir à gagner correctement sa vie ça va se faire après on a toujours les blocages avec la maison 1 les blocages de démarrage qui fait que les choses peuvent prendre du temps c'est à dire ça prend du temps à se mettre en route ça prend du temps à démarrer mais moi je pense vraiment qu'à un moment donné même avec Jupiter en Gémeaux en maison 5 peut-être que ça va être une rencontre peut-être que ça va être une collaboration peut-être que voilà quelqu'un va à un moment donné croire en toi te proposer quelque chose mais voilà je pense que tu devrais bien t'en sortir dans le domaine dans le domaine artistique voilà même si ça prend du temps encore une fois et que tu dois faire peut-être à côté des petits boulots toujours je n'en sais rien si tu dois aussi compléter tes revenus dans le domaine artistique par autre chose c'est souvent le cas chez les artistes t'es intermittent du coup non ? tu as quel statut ? j'ai un statut d'artiste auteur en fait l'année là je suis encore salariée jusqu'à fin août et en parallèle oui j'ai le statut d'artiste auteur depuis que j'ai quitté les beaux-arts d'accord qui est une micro-entreprise particulière d'accord oui c'est ça on a un statut d'entrepreneur mais particulier parce qu'on dépend parce qu'on a un statut d'artiste auteur et c'est pas exactement les mêmes choses mais grosso modo c'est ça oui d'accord ok oui tu payes des impôts en fonction des taxes en fonction de tes revenus d'artiste ok d'accord c'est vrai aussi qu'avec la maison 11 on peut avoir un peu un chemin solitaire enfin c'est pas un chemin solitaire au contraire j'allais dire bon je suis complètement en train de m'opposer je vais essayer d'être claire c'est un chemin qui va pousser à prendre de l'autonomie donc partir très tôt de la famille être autonome relativement tôt c'est quelque chose qui a pu aussi être présent dans ton chemin de vie parce que t'es partie à quel âge vraiment de chez tes parents t'es venue en région parisienne ou avant déjà j'avais 18 ans mais j'étais pas autonome en fait en fait je suis partie très tôt mais j'étais pas autonome et je suis autonome on va dire depuis très peu de temps oui en tout cas partir alors c'est le chemin de l'autonomie si tu veux c'est à dire que dans un premier temps on n'est pas dans l'autonomie on est dans l'indépendance c'est à dire effectivement on vit sa vie de manière de manière assez libre mais financièrement on peut être encore rattaché un peu rattaché aux parents il y a une forme de besoin enfin voilà mais au fur et à mesure l'autonomie se développe et je pense que voilà la liberté d'être c'est aussi passer par différents stades de gain d'autonomie et au fur et à mesure que tu gagnes sur ton autonomie alors pareil c'est tous les plans c'est les plans matériels affectifs le plan intellectuel etc ta créativité va se développer et tu vas trouver de plus en plus et de mieux en mieux ta juste place tu vois il y a aussi quelque chose de cet ordre là mais c'est un peu avancé et c'est aussi le sagittaire par palier c'est à dire gagner tu vois d'autonomie en autonomie jusqu'à être vraiment autonome ça veut dire vraiment pouvoir mener ta vie comme tu l'entends toi avoir la créativité qui te correspond etc et là à un moment donné tout peut se mettre en place et il n'est pas non plus impossible c'est là où je disais qu'il peut y avoir une opposition dans ce que je disais qu'à un moment donné il puisse y avoir c'est pas une nécessité mais ça peut du travail de groupe tu vois le verso la maison 11 c'est aussi les autres c'est collaborer coopérer travailler ensemble voire fédérer peut-être qu'à l'avenir je te dis ça mais bon faudrait qu'on en reparle dans 15 ans peut-être tu pourras mener aussi des projets créatifs ou faire partie de groupes qui vont travailler autour d'une tu vois d'une approche des artistes qui peuvent se regrouper pour travailler sur un projet commun tu vois je sais il y a peut-être des choses qui commencent un peu à ce niveau-là quand tu me dis que tu collabores avec d'autres artistes mais il est possible avec la maison 11 que ça s'accentue avec les années mais pour l'instant tu es encore dans le travail de construction de ta propre créativité de ta propre autonomie donc voilà c'est tout un chemin aussi qui fait que avant d'aller vraiment vers le groupe les autres et de pouvoir travailler de manière vraiment sur un plan un peu d'égalité d'équité où chacun se complète et non pas dépend les uns des autres voilà c'est tout un chemin et je pense que tu en es que tu en es un petit peu là je ne sais pas si ça te parle ou si tu as envie de participer un jour à des projets de groupe non c'est pas le mouvement c'est pas le mouvement non non si tu veux c'est un peu la complémentarité entre le verso et le lion le lion c'est la maison 5 dans laquelle tu as donc Jupiter en gémeaux en maison 5 le lion c'est un peu comme le bélier c'est moi donc d'abord je fais des trucs pour moi et de façon autonome indépendante j'ai mes idées j'ai mes projets et je mène ma barque voilà je mène ma vie je mène mes projets je fais ce que moi j'ai envie de faire donc il n'y a pas forcément de place trop pour les autres ou en tout cas dans un travail de groupe les autres peuvent être présents mais c'est ceux qui vont un petit peu bénéficier du travail voilà c'est ceux qui vont pouvoir voir qui vont pouvoir voilà être touchés par le travail que tu peux réaliser par contre avec le verso là on est dans le fait de la maison 11 on est dans le fait d'être dans un projet commun et de travailler ensemble mais je pense que pour l'instant c'est surtout ton Mars en bélie en maison 3 et ton Jupiter en gémeaux dans la découverte et l'exploration de tes qualités capacités de ta créativité qui domine et dans la maison 11 ce qui s'exprime c'est effectivement cette recherche de liberté et ce travail d'autonomie mais ça ne m'étonnerait pas même si encore une fois il ne faut pas que tu te mettes ça trop en tête dans l'avenir qu'à un moment donné voilà tu sois sur des projets sur un projet peut-être qui va regrouper encore une fois des artistes et travailler un projet commun mais voilà comme je te disais ce serait à voir ça autour de la quarantaine plutôt voilà tu peux faire une crise de la quarantaine où en fait tu vas remettre un peu en cause ta façon de percevoir le domaine artistique avec des inspirations parce qu'il y a ça aussi dans le sagittaire des intuitions des inspirations qui vont t'inciter à faire un autre type de travail mais bon chaque chose en son temps donc voilà il nous reste un peu moins de 5 minutes est-ce que tu aurais des questions ou d'autres points peut-être à aborder par rapport au thème je me pose des questions par rapport à ma santé oui alors c'est vrai qu'avec le scorpion le corps émotionnel étant relativement sollicité affecté ça peut créer au niveau de la santé des troubles on va dire un peu de sommeil parce qu'il peut y avoir de la nervosité il peut y avoir de l'anxiété il peut y avoir de l'agitation donc en général les scorpions ils font bien de faire du yoga par exemple ou tout ce qui est travail un peu de relaxation de détente voilà c'est quelque chose dont ils ont besoin c'est toujours cette notion de dualité c'est-à-dire qu'autant il peut y avoir de l'agitation émotionnelle d'un côté autant il faut qu'ils aillent cultiver la relaxation et la détente de l'autre donc de la marche du footing tout ce qui un peu permet aussi de défouler les émotions ça peut être ça peut être bien aider aussi à gérer parfois les angoisses parce qu'il peut y avoir de l'anxiété il peut y avoir des angoisses qui remontent avec le scorpion c'est vraiment encore une fois c'est pas un signe c'est pas une énergie toujours facile facile à vivre et donc effectivement voilà se donner aussi des temps des temps de détente des temps de relaxation des temps de décompression ça ça peut être important est-ce que tu avais d'autres points plus précis au niveau de la santé peut-être à évoquer je sais pas si tu veux en parler parce que ça peut être un sujet personnel mais le sommeil le sommeil c'est comment pour toi très compliqué c'est très compliqué j'ai jamais dormi j'ai pas souvenir d'avoir fait des nuits entières tu te réveilles régulièrement t'as du mal à t'endormir tu fais un peu d'insomnie oui alors m'endormir c'est une catastrophe et je me réveille beaucoup la nuit aussi donc j'ai énormément de cauchemars ah ouais le sommeil et l'endormissement c'est très compliqué peut-être mais il n'y a pas de formule miracle et bon ça il faudrait vraiment prendre le temps aussi d'en discuter avec des professionnels au niveau de la santé c'est pas trop manchant mais comme l'air est très présent encore une fois le verso la maison 11 est-ce que des exercices de respiration tu as déjà essayé des choses par rapport à ça oui ça aide ou pas spécialement si ça m'apaise mais ça ne va pas m'aider à dormir ah ouais c'est pas assez efficace pour t'aider à dormir respirer ça peut m'apaiser mais dormir non d'accord c'est vrai oui j'en reviendrai peut-être un travail psychologique parce que si tu fais des cauchemars c'est que ton inconscient ton subconscient essaye de te dire quelque chose donc un travail d'exploration des rêves un travail d'exploration de l'émotionnel ça pourrait être aussi t'aider parce que voilà c'est des troubles du sommeil ils sont peut-être liés à des émotions qui essayent d'exprimer quelque chose et comme elles ne sont pas entendues pour des raisons diverses et variées c'est pas ta faute il y a des blocages aussi il y a peut-être un travail de recherche un petit peu de compréhension de ces messages surtout que le gémeau c'est aussi le signe des messagers donc ça veut dire aussi que tu as peut-être toi-même des messages à entendre au niveau de tes émotions au niveau de ton corps émotionnel pour arriver à un véritable apaisement quelque chose de plus durable que ce que tu peux avoir avec les exercices de respiration de plus profond aussi à part le sommeil il y a d'autres on va être bientôt on arrive à la fin de toute façon je pense qu'il faudrait d'ailleurs mieux qu'on conclue à moins que tu veuilles encore aborder un point et puis tant pis si ça coupe on continue entre nous je me demandais dans quelle mesure et dans quelle oui dans quelle mesure mes états émotionnels avaient une influence sur ma santé les émotions c'est les trois quarts des causes des maladies donc si on veut éviter le plus possible d'être malade clairement il faut travailler sur la gestion des émotions et encore une fois sur les messages que les émotions peuvent faire parvenir donc voilà